Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application des notions expliquées dans les cours intitulés amortissement. L'application que nous allons traiter est la suivante. Notre entreprise acquiert le 22 avril un ordinateur portable pour un montant de 2400 euros hors taxe brut et achète des CD-ROM pour 50 euros hors taxe. L'ensemble de la facture fait apparaître une remise de 10%, un escompte de 2% et une TVA calculée au taux de 19,6%. L'ordinateur mis en service le 5 mai N sera utilisé pendant 4 ans, sa valeur résiduelle est nulle. Vous devrez enregistrer cet achat dans le journal de l'entreprise, présenter le plan d'amortissement en mode dégressif, enregistrer la dotation aux amortissements de l'année N2 et présenter l'extrait du bilan et l'extrait du compte de résultat au 31 décembre N2. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause pour prendre le temps de faire vous-même cet exercice à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site, puis vous pourrez redémarrer la vidéo afin de voir la correction de l'exercice. Commençons donc cette correction. Dans la première question, nous avons enregistré l'acquisition de l'ordinateur portable et des CD-ROM. Bien évidemment, l'ordinateur portable est une immobilisation, les CD-ROM sont des fournitures administratives, ce sont des charges. L'écriture sera la suivante. Nous allons débiter le compte 2183 matériel de bureau et matériel informatique. Alors, pour 2116,80, à quoi correspond ce montant ? Eh bien, il s'agit des 2400 euros hors taxes bruts qui correspondent à la valeur de l'ordinateur, desquels nous avons retranché une remise de 10% et un escompte de 2%. Les fournitures administratives, ce sont donc les CD-ROM. Pourquoi 45 euros ? Eh bien là, nous enregistrons le net commercial, c'est-à-dire 50 euros moins la remise de 10%. Sur ces deux montants que nous venons de calculer, nous pouvons calculer la TVA déductible, donc TVA sur immobilisation pour l'ordinateur portable, et TVA sur autres biens et services pour les CD-ROM. Il nous reste également à calculer sur les 45 euros de net commercial concernant les CD-ROM, 2% d'escompte que nous enregistrons dans le compte 765, escompte obtenu. Enfin, pour équilibrer l'écriture, nous constatons une dette sur le fournisseur d'immobilisation. Deuxième question, nous devons réaliser le plan d'amortissement en mode dégressif. Commençons par calculer le taux d'amortissement dégressif. Notre ordinateur est utilisé pendant 4 ans, donc nous prenons 100 divisé par 4 et nous multiplions par un coefficient de 1,25, ce qui nous fait un taux d'amortissement dégressif de 31,25%. Notre tableau se présentera alors de la manière suivante. Nous aurons 4 lignes, de n à n plus 3. Le taux dégressif, nous venons de le calculer, est de 31,25, et pour chaque année, nous allons calculer un taux d'ilinéaire où nous allons diviser 100 par le nombre d'années restant, donc par 4, puis par 3, par 2 et par 1. Du taux dégressif et de ce taux d'ilinéaire, nous allons utiliser le plus élevé, c'est-à-dire 31,25 pour la première année, puis ensuite les taux d'ilinéaires. Pour la première année, notre annuité est égale à la base d'amortissement, c'est-à-dire le montant enregistré lors de l'acquisition, il n'y a en effet pas de valeur résiduelle, multiplié par le taux que nous avons sélectionné, multiplié par 9,12. Pourquoi 9,12 ? Tout simplement parce que le bien a été acquis courant avril et qu'à partir du 1er avril, il nous restera donc 9 mois pour atteindre le 31 décembre. Pour les autres années, il n'y a pas de calcul pour Rata Temporis et il nous suffit d'appliquer à la base de calcul le taux que nous avons sélectionné. Nous pouvons vérifier que le total de nos annuités est bien égal, ici, au montant de la base d'amortissement. Troisième question, enregistrons la dotation aux amortissements de l'année N plus 2. Cette dotation s'élève, nous l'avons ici, à 540,40 euros. L'écriture sera donc la suivante. 6,811 dotation aux amortissements et 28,183, nous rajoutons un 8, en deuxième position par rapport au compte que nous avions utilisé lors de l'acquisition. Enfin, quatrième question, complétons les bilans et comptes de résultats au 31 décembre N plus 2. A cette date-là, le montant brut est de 2.116,80 euros. Notre cumul d'amortissement, 1.576,40 euros. Et le net, à 540,40 euros. Ce sont les montants que nous pouvons retrouver, ici, sur la ligne de l'année N plus 2. Le compte de résultats, lui, fera apparaître l'annuité, c'est-à-dire 540,40 euros. C'est-à-dire 540,40 euros. – Sous-titrage FR 2021